bonsoir bonsoir à tous bonsoir twitch bonsoir katia bonsoir kévin bonsoir monsieur hq qui revient qui revient parmi nous deuxième de l'émission bière bavardage interactivité échange réflexion écoute petit topo sur bière parce qu'en fait on m'a posé la question toute la semaine mais bière ça sert à quoi qu'est ce qu'on apprend dans bière en fait on n'apprend rien bière c'est juste de la discussion c'est de l'échange on est comme ça on est on est bien on n'a pas de prétention d'apprendre des choses on n'est pas expert en du tout on n'a pas la prétention non plus bah effectivement d'être intéressant encore moi j'ai une phrase qui est j'adore je suis un petit mois 6 heures oui moi je suis intéressant bien effectivement ça ça sera ça sera à voir chaque semaine monsieur hq qui est intéressant ou pas en tout cas moi j'ai une phrase qui à chaque fois quand je suis un petit peu formateur dans le travail social et je démarre toujours une intervention comme ça c'est en gros soit vous passez un temps pourri voilà c'est nul c'est pas intéressant vous ennuyez dans ces cas là ça tombe bien vous êtes sur twitch donc vous avez juste à arrêter l'application ou aller voir un autre streamer ou aller voir une autre émission ou une ou à ou à zapper sur énergie 12 pour regarder les anges de la télé réalité soit effectivement ou alors bah effectivement vous trouvez de l'intérêt ou alors vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit et dans ces cas là on vous invite vraiment à vous à venir chatter avec nous pour pouvoir effectivement échanger c'est pour ça qu'on a choisi cette plateforme twitch c'est pour pouvoir échanger avec vous en direct bien ça comme prétention uniquement de se poser voilà entre nous avec avec katia avec monsieur hq avec un invité qui va nous rejoindre plus tard puisque là il est dans les transports il a fini tard donc il va nous rejoindre un petit peu plus tard mais sur des sujets qui concernent le travail social bien évidemment qui concerne aussi l'actualité puisque c'est important de faire le lien le travail social n'est pas un univers obscur qui est qui est réservé à une certaine une certaine élite pas du tout donc on est là on est posé on est au calme voilà donc c'était juste petite petite intro très longue très 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 longue bah oui mais c'est important à chaque fois parce que j'ai eu vraiment par rapport à l'émission de la semaine dernière mais en tout cas ouais mais c'est intéressant mais ça sert à quoi bah en fait à rien techniquement la discussion le 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 échanger discuter réfléchir ensemble bah moi je considère que c'est l'une des premières richesses qu'on n'est pas obligé d'apprendre à tout va qu'on n'est pas obligé systématiquement d'avoir d'avoir effectivement de regarder des conférences on n'est pas obligé ou de regarder des gens qui vont dire bah en fait je vais vous apprendre ça des pseudo experts on peut simplement discuter entre nous et partager des avis un peu comme discuter finalement autour d'une bière un petit peu d'ailleurs je vois un petit peu le lien entre le titre et 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 l'ambiance ah oui pourquoi ils ont aussi parce qu'en fait simplement dans si vous le savez pas dans le travail social en fait on aime bien on aime bien les des sigles on aime bien un petit peu parler avec cette avec ce langage là donc c'était un petit clin d'oeil alors pas que dans le travail social je pense que dans tous les métiers il ya un petit peu le langage professionnel ou à chaque fois on va avoir notre jargon on va parler en sigle du coup ce qui fait que l'autre ne bite rien voilà donc donc effectivement là l'ambiance est plus plus chill et tout monsieur hq monsieur hq nous avons un petit programme préparer toujours un petit programme certains disent que l'émission est préparée d'autres pas ça dépend des or ça dépend des avis la préparation elle consiste en aller cinq lignes donc c'est de la c'est de la méga préparation si je demande à katia katia toi qui est assistante sociale toi qui est beaucoup plus carré que monsieur hq et moi réunis est ce que n'est pas que les assistantes sociales étaient toutes carrées alors ça c'est un débat alors là je vais pas rentrer dans le cliché mais potentiellement vous avez quand même une partie de vos métiers une partie un pas l'ensemble de la partie mais qui concerne quand même la gestion administrative ou en tout cas le support administratif et par rapport à cet item là il me semble peut-être je me trompe qu'il faut être un minimum carré et bien tout s'apprend donc quelqu'un qui ne l'est pas forcément ben va développer va développer sa propre organisation et un assistant social n'est pas forcément plus carré qu'un éduquin si jamais ça c'est ça c'est un débat moi j'aimerais bien j'aimerais bien avoir des avis dans le tchat pour savoir si 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 on partage cet avis alors on est très alors on s'autorise dans cette émission à être très cliché tout simplement parce que moi je considère qu'on peut rire de ce genre de choses c'est pas le cas de tout le monde il ya plein de gens qui vont s'offusquer qui vont dire mais qu'est ce que c'est que c'est cliché le gros lourdeau mais c'est fait exprès en fait justement c'est je vous invite vraiment à réfléchir là dessus donc donc on s'autorise à ça donc ça veut dire katia en fait que techniquement moi qui suis une bille enfin je suis pas je j'ai appris à être carré mais même au maximum du chez maximum la personne organisée me regarde avec mépris et me fait bah je suis gentil mais c'est bidon ton organisation mais il ya quand même un espoir il ya plus qu'un espoir je dirais que avec un peu de patience et de la bienveillance envers toi même tu tu pourras apprendre à t'organiser pour justement être au top de l'administratif merci merci c'est tout le monde veut accéder au top de l'administratif je pense que c'est un but chacun se fixe sur lui même d'ailleurs annonce annonçons quand même la présence de katia qui a accepté d'être notre chronique animatrice récurrente co animatrice l'élite de l'assistante sociale suisse voilà beaucoup de beaucoup de tractations au lieu avec la suisse d'ailleurs pour vous arracher ce contrat mais heureusement elle est restée parmi nous et je vous annonce qu'à un moment donné un autre personnage pourra éventuellement faire son intervention dans l'émission je vous annonce aussi que nous avons une modératrice dans le chat maintenant ce qui va nous permettre d'être un petit peu plus peut-être réactif merci à elle de son aide d'avance voilà écoutez étant donné que notre invité arrive vers 20 heures comme vous l'avez dit monsieur G et bien nous allons donc inverser le processus et partir sur de l'actu en premier avant d'arriver à l'invité ça marche ça vous convient un petit mot sur le rôle de la modo modératrice pardon pour l'épisode le rôle de la modératrice c'est trame c'est vous de botter les fesses quand vous faites des conneries c'est son premier rôle le deuxième rôle c'est aussi éventuellement de répondre à vous à vos questionnements divers et variés et de noter votre intervention le chat s'il y a lieu ne vous en faites pas elle elle regarde tout et ça nous permettra aussi de traiter l'ensemble de vos réponses et questionnements au fur et à mesure ou à un moment de donner si on n'a pas le temps forcément de regarder de faire un point grâce à cette personne qui va vous regarder donc c'est à la fois quelqu'un qui est garante du cadre un petit peu qui va pouvoir qui va pouvoir si jamais il ya il ya des personnes qui dépassent les bornes dans le tchat attention on a une grosse discussion justement avec avec la modératrice là dessus sur c'est quoi dépasser les bornes typiquement katia on t'a perdu au niveau de là ouais j'ai excuse j'ai appuyé sur le mauvais bouton voilà donc par exemple ça est ce que c'est dépasser les bornes est ce que est-ce que couper sa caméra sur une émission en live c'est dépasser les bornes moi 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 je vois là je bannerais direct mais bon on a une grosse discussion sur c'est quoi dépasser les bornes là dessus c'est alors c'est il ya des débats sachant que c'est mon émission le mec il va poser un petit peu en gros tant que ça reste dans la discussion on peut évoquer tous les avis tant que ça reste dans la discussion c'est à dire que si on a un gros troll qui arrive et qui balance des horreurs et ben si la personne avait discuté avait échangé pourquoi pas avec grand plaisir on est ici pour échanger des regards croisés à échanger des avis différents et mon avis ne vaut pas plus que celui de katia qui ne vaut pas plus que celui de monsieur hq donc la personne qui dans le chat a envie de s'exprimer voilà faut vraiment 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 poussé très loin et à chaque fois on va l'annoncer attention à dire si la personne avait trop loin on va on va l'annoncer en direct un tel ban parce que parce qu'on peut pas discuter voilà donc la première règle en fait c'est dans l'échange vous avez le droit d'avoir des avis arrêté vous avez le droit d'avoir des avis assumé affirmé c'est pas un problème vous n'allez pas vous faire ban tout de suite vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les conneries que je vais dire vous avez le droit d'être d'accord avec ce que katia va dire voilà c'est 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 un autre versant mais vous avez le droit d'être d'accord aussi un précisé quand même que ce que je dis a plus de poids que ce que kevin dit puisque je suis assistante sociale et lui c'est un éduc alors si on en est là alors moi je veux bien je veux bien lancer ce débat là je veux bien lancer ce débat là katia est ce que le diplôme fait le professionnel moi je pose la question à tout le monde est ce que le diplôme fait le professionnel est ce que c'est parce que j'ai été formé éducateur spécialisé que je suis sous l'assistance sociale parce que si on en est là katia je vais lancer une petite carte qui s'appelle le diplôme d'état d'ingénierie sociale et le master 2 que j'ai voilà ce qui fait que si on en est en en termes de qualification voilà je me dis avec ma carte là avec mon jeu de cartes boum je sors mon atout voilà je place ça là et démerdez vous avec ça les vexés je crois non mais je vois que l'ambiance pré-show post-show est toujours la même ce soir c'est les fillons qui partent oui pardon 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 non mais on a dit on a dit voilà on est au calme on est entre nous donc vraiment n'hésitez pas à nous dire est ce que finalement est ce que le diplôme fait le professionnel est ce que même le diplôme sans être le professionnel est ce que le diplôme veut dire quelque chose sur la personne est ce que si je suis diplômé de l'ENA je suis supérieur que celui qui est diplômé d'hc et je suis supérieur que celui qui est diplômé de la petite université de petzouille les oies au fin fond du vercourt moi perso ben en fait j'y crois pas à part que la personne a la plus de moyens pour se payer ce genre d'école ou effectivement qu'elle a accès un plus gros réseau peut-être aussi moi je pense pas que ça joue sur la qualité du professionnel et vous katia qu'est ce que tu en penses toi toi qui as fait la haute école de travail social alors moi j'ai fait la haute école de travail social à genève en suisse non je rigole écoute moi je ne pense pas que le diplôme fait des faits de bons professionnels puisque j'ai rencontré pas mal de professionnels dans ma vie et ce n'est pas parce que quelqu'un un diplôme de travailleur social déjà de base en général que il va exceller dans son travail justement de travailleur social mais est ce que ça garantit pas quand même une petite en tu vois un langage commun certes un langage commun mais pas forcément une manière d'accompagner commune qu'est-ce que tu en penses toi monsieur hq j'ai rien compris elle parle elle dit des mots je comprends les mots séparément mais dès qu'ils viennent dans une phrase comme ça et bien je comprends plus en gros c'est dans 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 la formation katia ce que tu ce que tu dis c'est effectivement c'est ça va amener des qualifications donc une reconnaissance étatrice de la part de l'employeur qui qui doit employer des certaines qualifications qui a un budget pour un certain niveau de qualification mais que ça ne ça ne garantit en rien en rien du tout la qualité terrain pas du tout d'ailleurs à mon poste donc mon poste d'as d'assistante sociale je vais le dire souvent as si jamais pour parler du métier d'assistante sociale il ya plusieurs personnes qui peuvent prétendre à exercer ce métier là sans forcément avoir un diplôme de travailleur social et du coup il ya des personnes qui exercent en tant qu'assistante sociale mais qui n'ont aucune formation dans le domaine du travail social donc c'est et qui peuvent être d'ailleurs sans avoir une formation de travailleur social peuvent avoir un accompagnement totalement adéquat et à l'inverse on voit que la formation de travailleur social elle manque chez ces personnes là par exemple on a énormément de psychologues qui travaillent en tant qu'assistantes sociales pourtant c'est pas du tout la même manière d'accompagner les gens ben alors c'est étonnant parce que alors en france ça arrive ça doit arriver hein mais je pas mémoire en tout cas je on m'a pas beaucoup transmis ce genre de cas en tout cas en suisse ça arrive souvent qu'il ya des assises des psychologues qui soit tout le temps ok alors parce qu'en fait ici on manque cruellement d'assistants sociaux formés ouais et du coup les institutions les associations elles ont elles doivent en fait aller chercher des profils variés ok il ya casimir 92 qui déjà bonjour à toi qui dit dans le dans le tchat que le il est complet il est d'accord mais que le diplôme ne fait pas le professionnel mais par contre qui peut qui peut aider à prendre confiance et à se libérer effectivement donc que je te rejoins casimir sur le sur le fait que bas ça ça assoit quelque chose quand même un diplôme le fait d'avoir le petit bout de papier attention on a pas ce que dans un univers professionnel ou ou la reconnaissance du collègue elle est difficile la reconnaissance aussi de des cadres sont parfois difficiles ça peut permettre de légitimer en fait que la que la personne en fait se sente légitime à parler qu'est-ce que enfin en tout cas moi je rejoins complètement casimir là dessus est ce que c'est pas quelque quelque chose de lié un peu au travail social qui est qui on peut être formé autant qu'on veut qu'on peut qu'on aimerait rien ne remplacera finalement l'expérience terrain et la manière d'être dans ce qu'on fait ça ça peut pas être remplacé seul je m'avois qui part en tout ça c'est pas grave ça me fait penser qu'on avait discuté dans le pré lancement de bière déjà de du sujet le diplôme fait-il intervenant l'intervenant fait-il le diplôme si même moi est bonne de là à ce que ce soit dans la seule émission que j'ai oublié d'enregistrer ça c'est fort probable alors monsieur hq parle d'une émission qui s'est passé en juillet où il a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer ce qui fait qu'on peut pas dire allez voir la rediffusion on a eu on a eu ce débat pas du tout de toute façon c'est décédé c'est des débats c'est des débats éternels la question c'était 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 posé justement par rapport aux diplômés en france qui ne se sentait pas légitime puisqu'ils n'avaient pas passé la case certains n'avaient pas passé la case de jury mémoire ou ce genre de choses et avait l'impression qu'ils avaient un diplôme au rabais donc on a eu toute cette toute toute cette discussion après là je vais je vais me faire l'avocat de de la formation effectivement il ya dans le travail social en tout cas on est on est un métier pour ceux qui connaissent pas on a un métier où comment dire il ya des compétences il ya des la technicité ce genre de choses mais il ya il ya beaucoup de choses qui reposent sur sur nous sur comment on est sur comment on reçoit les gens sur comment on parle comment comment on écoute c'est à dire sur des choses que vous le commun des mortels un les gens lambda oui non mais les gens qui ne connaissent pas ce milieu qui est assez sombre bah du coup vous vous apparentez à ce qui s'appelle des du savoir-être qui s'appelle voilà des qualités relationnelles des qualités humaines nous bah en fait c'est une partie à tout un mais une partie de notre métier c'est à dire que on le fait d'être professionnel ça veut dire que même quand on n'a pas envie même quand vraiment quand ça fait dix heures qu'on est sur le taf des fois on n'a pas envie on est humain comme tout le monde est là non mais en fait là on doit on doit effectivement avoir avoir les ressources pour pouvoir continuer cette qualité d'accompagnement continue à recevoir l'autre continue à recevoir des choses où des fois on n'a pas envie c'est là où c'est particulier parce que c'est là où ce débat là parce que la formation c'est pas parce qu'on est diplômé que dans dix ans que dans cinq ans que dans un an bah du coup je serai je serai je serai efficient je serai un bon professionnel entre guillemets c'est pareil un bon professionnel ça c'est des débats énormes donc c'est pour ça que c'est toujours des débats si vous avez vous connaissez des gens qui sont travailleurs sociaux si vous vous avez des amis si vous avez de la famille si vous en côtoyez qu'en permanence en fait bah c'est compliqué parce que c'est à cheval entre savoir-être savoir-faire et que nos compétences sont remis en en doute en permanence parce que bah il suffit d'une journée où je suis pas à l'écoute où je fais de la merde pour détruire détruire la relation qu'on a on a mené donc c'est des débats qu'on peut toujours 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 avoir à ce niveau là je vois katia qui acquiesce grandement elle fait très très bien ça je regarde tout à l'heure c'est une vraie qualité d'ailleurs quasiment bien nous dit également que ça arrive qu'une une psychologue soit en rocher en tant qu'éduc ou autre professionnel est ce que est ce que c'est quelque chose qui est indispensable qui est je peux faire je vais je sais 25 minutes je vais déjà péter mon coup de gueule c'est un par émission je peux pas je te préviens mais si j'ai des trucs en stock mon pote t'es pas prêt ah je peux pas je peux pas je non enfin alors coup de gueule mesuré coup de gueule mesuré on va prendre allez la restauration les restaurateurs désolé pour vous vous mangez cher en ce moment en tout cas en france gros soutien gros soutien pour vous 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 voilà vous vous tenez un restaurant techniquement vous dites ok je vais ouvrir allez j'ai du budget là pour prendre un cuisinier est ce que vous allez demander concrètement de prendre je sais pas un pâtissier en disant ça y ressemble ça y ressemble le mec il met des trucs dans le four et ça ça fait ça fait des plats ben là c'est exactement la même chose c'est comme si vous vous tenez un restaurant et que vous prenez des gens avec un diplôme qui ne correspond pas du tout au taf en disant et en étant toi t'es vendeur t'es vendeur d'assurance mais tu peux faire serveur mon pote parce qu'il y a du lien avec le client là toi tu sais tenir t'es équilibriste tu sais tenir des choses sur le plateau mais bien faire serveur c'est ça m'énerve en fait d'entendre que oui je suis agacé par par cette allégation de casimir parce que je n'ai rien à voir enfin je respecte tout à fait ce diplôme là il n'y a pas de problème mais si c'est un poste éducatif un psychologue je suis désolé ben du coup n'a pas les billes peut-être la personne là ok mais le diplôme ne forme pas à ça je suis désolé et à l'inverse mais non à l'inverse moi par contre je peux pas exercer comme psychologue mais c'est mieux c'est mieux peut-être mais c'est vrai mais mais alors merci katia parce que là je suis mesuré mesuré pourquoi effectivement dans ces cas là à l'inverse comme dit katia ok les psychologues peuvent venir faire des diplômes dans l'éducatif dans le travail social dans le lien pourquoi pas pourquoi à l'inverse ben nous on peut pas on dirait mais mais parce qu'en fait être à l'écoute ben oui ça fait partie d'une de nos compétences je vais soulever alors une question supplémentaire ouais j'aime beaucoup soulever des questions est ce que quelque part on n'est pas arrivé en tout cas dans notre système j'allais dire français mais pour englober katia et peut-être européens dont une trop grande confiance ou assurance dans le diplôme est que le diplôme n'est pas devenu un peu un passe un passe assurantielle pour dire d'un côté va regarder il avait le diplôme où elle avait le diplôme il avait voilà et finalement bon ça n'a pas marché mais bon il y avait diplôme donc c'est moi qui l'a engagé c'est pas ma faute il y avait diplôme dans ce sens là alors je sais pas si en suisse katia à ce niveau là toi en suisse ils sont beaucoup à comment dire ça arrive des gens soient mis en porte à faux dans leur métier beaucoup c'est à dire dans quelles circonstances ben là monsieur hq il évoque le fait que effectivement c'est une protection pour les organisations c'est à dire effectivement en tout cas en france les organisations font sont financées à hauteur de tel budget qui correspond à hauteur de temps de tp c'est à dire de temps de professionnels financés et à hauteur de bah oui effectivement j'ai je dois financer des aes ce n'est pas le même chiffrage que si je finance des aes ce qui est pas le même chiffrage que si je finance des des masters des psychologues des psychiatres c'est pas la même chose et effectivement là monsieur hq dit qu'il y a peut-être de part de par une société un peu plus qui se protège un peu plus en tout cas des procès et des ce genre de choses que le diplôme serait une sorte d'assurance pour les organisations pour se protéger si jamais un problème en disant si je prends concrètement et oui mais katia en fait toi ton boulot c'est 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 d'aider les personnes qui sont un petit peu dans la précarité mais si si les pourcentages katia de la précarité ils n'ont pas baissé à genève donc ça veut dire que c'est de votre faute dans le sens où vous êtes diplômé c'est votre boulot c'est vos compétences donc c'est à vous de gérer le truc alors j'aimerais rebondir sur plusieurs choses la première c'est que il n'ya pas enfin les institutions les associations les fondations ou l'obligation effectivement d'engager des personnes diplômées dans le domaine ou dans un autre domaine puisque je le rappelle des psychologues des personnes qui sortent de l'université en relations internationales enfin voilà le poste d'assistance sociale est vraiment ouvert à plusieurs types de profils mais une personne qui n'est pas diplômée ne peut pas exercer comme à s donc de toute façon effectivement les organisations allons se protéger par rapport à ça mais c'est aussi parce que ils engagent quand même une personne qui a qui a été qui a poursuivi ses études jusqu'à un certain stade qui a fait un travail de recherche etc etc mais comme on l'a dit précédemment ça n'assure pas une qualité de terrain non mais bon je pense que c'est aux employeurs d'être attentifs à ça ça doit être horrible je pense si jamais il ya des étudiants qui nous regardent d'entendre ça je me mets dans la peau d'un étudiant qui se fait chier à trouver un stage qui se fait chier là peut-être à à explorer la sémantique de son mémoire aller à faire des lectures et d'entendre d'entendre ça ce côté en fait les trois ans les deux ans les six mois que vous faites vous ne serez pas non c'est pas que ça sert à rien non non pas du tout en fait ici ensuite après je sais pas comment ça se passe en france mais ici en suisse le pour être diplômés en tant que psychologue il faut avoir fait l'uni l'université donc je sais pas si c'est trois ans ou ce ou plus je sais plus mais en fait si vous voulez c'est que c'est comme si c'était en sous-entendu un équivalent au métier d'as et du coup c'est vrai que ces personnes là sont engagées dans un poste d'as pourtant c'est pas du tout la même chose mais voilà comme on manque d'as et ben le poste est ouvert à plusieurs types de profils et est en fait d'ailleurs ces personnes là qui qui sont psy mais qui exercent que ma s sont assez frustrés parce que au niveau salaire normalement un psychologue il est censé être rémunéré plus qu'un assistant social ici du coup du coup si tu veux à ce niveau là c'est assez c'est complexe c'est pour ça qu'on en parle non c'est parce que c'est complexe finalement et je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans ces milieux là doivent sentir cette complexité dans le chat il ya quelqu'un qui pose une question excellente qui pose quel rapport entre tu as cité qu'il y avait des gens qui étaient diplômés en relations internationales et qui demande à quel rapport entre le relations internationales et les relations sociales avec une personne je peux être l'avocat du diable parce que bon personnellement j'ai le même point de vue que toi kévin moi je peux je peux faire l'avocat du diable moi j'ai non alors je ne connais pas du tout le ski les compétences qui sont acquises dans la formation à l'université pour être diplômés en relations internationales donc donc je suis pas forcément la personne la mieux placé pour parler de ça donc je ne saurais pas te dire pourquoi il ya une personne qui a fait relation internationale et qui est engagé en tant que caisse je ne peux pas te dire c'est ça alors après encore une fois à partir du moment si on se dit ok finalement le diplôme forme à deux trois trucs après c'est le terrain qui nous forme et c'est le lien et l'expérience après effectivement peu importe le diplôme dont vient pourquoi pas si on doit faire le lien potentiellement relations internationales la question des langues je maîtrise plusieurs langues donc j'ai peut-être un public qui est cosmopolite qui vient de d'un autre pays donc du coup j'ai étudié ce pays donc ça me permet après ça ça s'étudie ça s'étudie ça s'étudie finement mais effectivement comme ça de but en blanc là moi je me pose effectivement comme comme le bérèse le viewer qui pose cette question ben ça questionne le lien énormément clairement clairement monsieur hq c'est bien moi monsieur hq en attendant notre invité à notre invité surprise est ce que on démarrerait pas effectivement là un petit peu un petit récap de l'actuité de la semaine on peut faire ça écoute la dernière fois nous avions fait dans un ordre qui était invité actu international actu française éventuellement tout local étant donné qu'on fait tout à l'envers aujourd'hui sans prévenir et que on mélange tout c'est très bien et bien on va faire les équipes il faut que tu saches qu'avec les événements avec kévin il faut être prêt à accepter les imprévus parce que kévin a de la peine à à prévenir quoi alors alors monsieur j je pense je pense que l'éducateur prend soin de son invité donc quand son invité me dit écoute je travaille du coup je me galère à rentrer et du coup ça serait mieux à 20 heures mais moi je lui dis écoute mec pas de souci déjà tu viens et ça c'est cool donc effectivement en tant que en tant qu'éducateur spécialisé en tant que diplôme d'état d'ingénierie sociale en tant que que formateur je prends soin de mes invités et j'adapte mon émission un petit peu à la personne qui qui vient désolé pour les viewers qui sont un petit peu perturbés s'ils s'attendaient avec choix en disant à la structure c'est ça effectivement moi la structure 1 2 3 4 5 7 8 9 10 j'ai du mal ça se voit que tu es éduque ouais bah ouais je m'adapte en fait j'improvise madame simplement en effet en effet bien écoute le derrière a conclu sur le fait que par rapport aux professionnels diplômés en france il ya tellement de pénurie de travailleurs sociaux qu'il ya des foyers qui se battent pour trouver des éduques diplômés est ce que c'est pas la limite d'un système qu'on est en train de toucher et bien je pense qu'il faut se poser les bonnes questions qui sont pourquoi est ce qu'on il ya autant de pénurie déjà et puis qu'est ce qui fait qu'il ya autant de travailleurs sociaux en reconversion professionnelle aussi pourquoi il ya autant de burn out dans notre profession voilà mais je ne sais pas qu'à faire répondre s'il te plaît je pourrais pas répondre à cette question en fait il ya alors il ya dix ans ouais dix ans dix ans moi je rentrais en formation et le premier cours qu'on a eu c'était stéphane rulac qui nous a dit en fait dans la salle parmi vous ben déjà il y en a 33% qui auront arrêté dans dix ans c'était une étude en fait qui était qui prouvait effectivement que les travailleurs sociaux en tout cas diplômés travail social en france c'est à peu c'est plus d'un million de personnes ceux qui savent pas vous dites pas que c'est une une niche que c'est quelque chose en disant mais ça concerne que un petit bout de la population non c'est un million de personnes de deux travailleurs donc c'est des familles derrière c'est des personnes concernées donc ça concerne une grosse partie de la population quand même et que du coup chaque année chaque enfin il y avait une moyenne effectivement qu'un tiers des personnes au bout de dix ans changer de voie pour 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 plein de raisons et effectivement là le ce côté effectivement ça manque ça manque de diplômés je suis assez 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 étonné de part en france en fait techniquement vous voulez avoir du taf en région parisienne vous avez plein d'offres vous voulez avoir du taf en bretagne c'est compliqué vous voulez avoir du taf dans des régions un peu plus prisé c'est compliqué donc c'est pour ça c'est un alors je c'est un fouet ça ça m'étonne mais faudrait qu'on fasse une émission spéciale un petit peu l'action pour répondre à ces questions avec avec plein d'invités là de différentes sphères parce que avec des chiffres à la clé faire un des trucs un peu plus un peu plus sérieux parce que là là la fiction elle est limitée forcément du coup je vous propose puisque je sais que ça vous manque une petite musique de transition ah on s'en fout on s'en fout pas allez musique bien je vous rappelle le principe du on s'en fout on s'en fout pas des informations vont être lâchées telles des bombes sur ce stream et monsieur jl aura la lourde tâche de nous dire si on s'en fout ou on s'en fout pas sachant que ça n'implique que lui monsieur jl et katia moi je ne suis pas tout seul je vais commencer par par des petites choses intéressantes par rapport à cette semaine en tout cas une chose qui moi m'intéresse qui est le 28 novembre dernier le 28 novembre dernier je vous le rappelle c'est la grande réouverture des commerces en france c'est le jour de départ du black friday qui nous a été qui nous a été donnée et j'apporte à votre connaissance que c'était aussi la journée mondiale sans achat on s'en fout ou on s'en fout pas je trouve ça extraordinaire que alors fait exprès fait pas exprès je trouve ça extraordinaire ce côté samedi vous allez pouvoir refaire vos achats etc et que ce soit la journée internationale sans achat sans achat c'est ça moi je trouve je trouve l'anecdote marrant ce côté en fait bah oui ce genre de mouvement journée internationale c'est très politiquement correct mais finalement on s'en fout la société a montré que on s'en foutait très ironique mais personnellement je m'en fous c'est ça c'est bien d'avoir plusieurs avis écoutez c'est noté je trouve ça assez ironique aussi vous pouvez mettre un dans le chat si vous en foutez vous en foutez pas c'est que c'est pas parce que nous on s'en fout que on peut pas on peut pas rebondir dessus que les autres il y a une flopée de viewers qui nous dit mais non mais on s'en fout pas on s'en fout pas on s'en fout pas bah effectivement on partagera on partagera on échangera ensemble là dessus n'hésitez pas nous avons eu aussi deux jours plus tôt le 26 novembre donc le lendemain de notre première émission jeudi dernier du coup jeudi dernier la journée internationale des aides-soignants qui en cette période est assez pertinente mais je trouve qu'on n'en a parlé nulle part d'ailleurs si sur mon compte instagram oui mais ça ça compte voilà voilà mes 200 mais 200 followers ils ont ils ont pu avoir l'information c'est pas mondial c'est pas mondial mais vraiment nulle part pour le coup bah et j'en ai pas vu grande mention d'ailleurs je me demande si les gens applaudissent toujours à 20 heures on est confiné non pas chez moi maintenant tout le monde s'en fout du fait que effectivement il ya des gens qui travaillent à 24 dans les hôpitaux alors chez nous ils ont fait un truc encore plus extraordinaire je peux parler politique ou pas ça n'engage que toi ouais bah oui il n'y a pas de il n'y a pas de on tourne bannera toi aussi un t'inquiète pas tant que tu es dans l'échange de la discussion vous allez m'exclure bien sûr que tu peux parler politique c'est pas c'est pas un souci alors chez nous le conseil d'état a décidé de baisser le salaire des fonctionnaires de 1% partir de l'année prochaine de geler les annuités donc c'est à dire une des augmentations de salaire en fonction du nombre d'années d'expérience etc et de geler les engagements à savoir que les fonctionnaires c'est moi c'est les aides-soignants c'est des infirmières c'est voilà tout le personnel soignant qui travaillent dans les hôpitaux c'est les travailleurs sociaux voilà tous ceux qui étaient au front finalement durant durant cette épidémie mondiale donc on a fait pas mal de grèves en fait et dernièrement ils ont retiré les 1% de salaire en moins mais ils ont toujours gelé les annuités voilà c'est non mais c'est c'est alors est ce que c'est quoi c'est compliqué dans le sens où c'est toujours ce côté il ya le discours politique les aides-soignantes en les aides-soignants enfin le corps médical notamment les aides-soignants aucun métier où concrètement un peu de gens s'imaginent la difficulté de faire ce métier et les conditions difficiles de faire ce métier c'est pas une question je suis pas dans le pathos en disant les pauvres non non juste concrètement il ya des conditions de travail qui sont compliquées et qu'à un moment donné trop tiré sur l'humain trop tiré sur la personne avons pété un plomb simplement et je trouve ça assez aberrant que systématiquement les personnes qui soient dans le caire c'est à dire dans l'accompagnement dans l'accompagnement au contact on parle pas de pseudo experts payés watts mille euros pour nous pondre des putains de de protocoles à deux balles on parle de gens qui sont sur le terrain 1 mais je vais pas non je m'en fous là non là là pas mesurer du tout tant pis mais des gens qui sont sur le terrain c'est à dire des gens qui demain moi je vais à l'hôpital c'est eux qui vont potentiellement me soutenir quand je vais aller vomir dans les toilettes c'est eux qui vont potentiellement s'occuper de moi quand je serai au 36e dessous c'est à dire à quel moment une société quelle qu'elle soit se dit les personnes qui s'occupent de nos des gens les plus vulnérables c'est ceux qu'on va moins bien traiter à quel moment à quelle heure dans quelle société c'est logique de se dire la personne qui va s'occuper de mon malade la personne qui va s'occuper de mon proche à moi c'est quelqu'un qui va être sous payer c'est quelqu'un qui va du coup galérer à la fin du mois alors qu'il a fait des heures énormes et qui s'occupe de la chose la plus précieuse au monde je le rappelle alors ça fait peut-être très travailleur sociale et blablabla l'humain je pense j'estime en tout cas que c'est une richesse qui est à conserver et c'est pas une richesse négligeable aujourd'hui on sacrifie des millions de vies pour des denrées de l'or des diamants des conneries comme ça ou juste du krach boursier des chiffres numériques alors qu'il ya des gens qui souffrent réellement et derrière on leur fait comme ça c'est à dire on les applaudit bravo on les applaudit tous les soirs et après est en fait l'année prochaine coupe budgétaire ça va ça n'a aucun sens tout n'est pas le budget attention on n'est pas là dans le c'est pas le nom mais dans une société capitaliste où la reconnaissance passe par l'argent à un moment donné de dire en fait vos métiers ça vaut que dalle bah ouais en fait et en parallèle on a appris que donc il ya deux entreprises qui je perds mes mots désolé je suis debout depuis trop longtemps qui dominent non 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 ça a choqué des gens je veux pas il ya deux deux entreprises de l'agroalimentaire qui domine le marché ici et ces deux entreprises ont offert une prime kovid à tous leurs employés qui étaient au front justement pendant la période kovid et même pendant le confinement et les choses qui sont et nous on était là ah ok bien sûr qu'il ya des choses qui se font après alors c'est pareil je fais un petit un petit trait d'humour à deux francs six sous on a souvent dit c'est la guerre c'est une guerre sanitaire et ce genre de choses maintenant je trouve que le gouvernement les gouvernements sont cohérents si on prend les deux guerres mondiales si on prend les personnes qui sont allées au front personnes qui sont morts au front bah oui il ya beaucoup de gens du peuple et encore une fois si on est dans l'allégorie de la guerre et bah ouais en fait ceux qui mangent ceux qui vont au front et qui derrière rentre de la guerre si un jour la guerre se termine et se font niquer en tous guillemets et ben c'est les le petit peuple c'est les les petites gens entre guillemets donc si c'est une guerre sanitaire on reproduit exactement les mêmes schémas c'est à dire que ceux qui vont payer les pots cassés c'est ceux qui sont allés se battre voilà non mais c'est tout c'est mais je pense que du coup peut-être qui l'ont annoncé dès le début en disant en tout cas notre président en disant nous sommes en guerre ben effectivement si on regarde historiquement ce qui s'est passé dans la guerre et sociologiquement ce qui s'est passé dans les après-guerre bah les pauvres sont restés pauvres les gens qui ont été au front sont rentrés on leur a dit bah bravo à vous et puis plus basta quoi enfin c'est tout et puis après on les a oubliés voilà mais c'était mais du coup non on s'en fout pas et et l'oubli est assez rapide et l'humain et c'est extraordinaire moi je trouve ça extraordinaire je vais être obligé de lancer une autre information je me fais harceler de messages personnels pour pour rappeler une information je suis désolé d'avance ouais on me dit qu'il est très important de me rappeler que hier c'était le début du calendrier de l'avant on m'a précisé dans le message qu'on s'en fout pas donc monsieur j'ai pas le droit de vous en foutre moi je m'en fous alors moi je vais demander je vais demander au chat aux gens dans le chat calendrier de l'avant on s'en fout on s'en fout pas et après je vais m'exprimer en fonction de ce que disent les viewers parce qu'à un moment donné à un moment donné c'est un sujet important non mais alors qui après peut être un vrai sujet de société calendrier de l'avant pas calendrier de l'avant déco de noël pas déco de noël mettre le sapin pas mettre le sapin fait ça c'est un vrai mais attention c'est un vrai débat dans les familles j'ai pas mon calendrier de l'avant quelle marque et tout donc dans le dans le chat n'hésitez pas à vous en foutez vous en foutez pas de cette information je viens de recevoir un message bâtard je sais pas comment interpréter quoi bah oui effectivement mais je suis né hors mariage c'est vrai je ne suis pas baptisé donc je suis par définition un bâtard voilà je le dis je le dis je le dis à tout le monde j'ai à toute la france voilà je suis je suis un bâtard je suis né hors mariage et et je le vis bien autre autre actu tout à fait autre actu on va parler de choses un petit peu plus sérieux sachez aujourd'hui pensez-y important que c'est les journées mondiales pour l'abolition de l'esclavage faut le savoir c'est important ça aujourd'hui ok aujourd'hui il faut le savoir ça coïncide avec avec l'anniversaire du sacre de napoléon aussi si vous voulez tout savoir napoléon 3 napoléon 1er ok voilà mais il ya un lien qu'on peut faire alors bon ça c'est mes études d'histoire qui remontent mais on va passer deux minutes dessus mais pour ceux qui s'intéressent la relation de napoléon avec l'esclavage c'est ce quelques heures à chercher sur internet en gros c'est quoi du coup que en gros en gros c'est c'est là de là que vient alors attention je ne sanctifie personne c'est globalement pour des raisons économiques mais la pollution de esclavage dans l'économie française commence avec napoléon ok dans l'économie france dans la société française c'est ça dans les colonies dans les colonies donc là la fin arrive là la vente de la louisiane par napoléon louisienne qui n'est pas le petit état qu'on a aujourd'hui mais qui en fait correspond à peu près la moitié du territoire américain de l'époque lui c'est beaucoup et ça changerait la face du monde mais pourquoi avoir vendu ça quelle idée on aime bien vendre nos bijoux en france on aime bien dire et on a ça on vous le vend allez gratos c'est assez simple c'est pendant que katia s'en fout et va aux comédités c'est assez simple c'est c'est qu'on ne peut pas faire la guerre sur deux francs à la fois ouais et donc lorsque l'argent manque il faut en trouver quelque part lorsqu'il ya des gens qui nous proposent de l'argent pour acheter des choses dont on pourra pas assurer la protection et bien on le vend ok je sais je résume mais mais c'est attention moi je suis très très fier de l'histoire parce qu'il ya beaucoup de choses qui s'expliquent dans cette société à travers juste la lecture de l'histoire un pas de l'histoire collège lycée un papa celle là l'histoire avec les différents points de vue un papa juste le point de vue républicain en tout cas l'école républicaine tout ça est très intéressante un mais allez c'est comme si vous voyez que ça d'une facette je viens de l'émission spéciale sur sur comment chaque régime s'autoprotège sur le traitement de l'information et historiographie par rapport à qui écrit quoi pour pour quelles raisons façon là dessus c'est c'est intéressant alors pourquoi c'est intéressant c'est pas on digresse pas du tout l'action sociale le lien la société le rapport humain là tout ce que vivait en ce moment il ya une histoire et ça s'explique en fait en tout cas ça peut se traduire et ça peut s'analyser puisque nous sommes tous issus d'une certaine culture avec des rapports sociaux qui sont aussi issus de cette culture là et on doit faire avec et on doit faire avec et pour en revenir sur alors c'est la journée internationale aujourd'hui de l'abolition de l'esclavage pour l'abolition d'esclavage pour l'abolition de l'esclavage puisque l'esclavage en terme passé a été aboli globalement pas partout dans le monde pas partout dans le monde mais l'esclavage de fait non dit non appelé comme ça existe bel et bien et même parfois dans le pays bien sûr mais c'est pas là dessus alors si on s'en fout on s'en fout pas clairement moi je m'en fous pas on s'en fout pas enfin je m'en fous katia qui revient je m'en je m'en fous pas clairement alors je vais avoir balancé au passage on est on est transparent on est transparent dans l'émission bière c'est ça qui est beau non enfin on s'en fout pas enfin alors c'est pas politiquement correct en disant non l'humain non on s'en fout pas parce que si on se dit que c'est terminé si on se dit que ça ça n'existe plus l'esclavage ça nous empêche en fait de réfléchir de prendre un petit peu de hauteur réfléchir sur l'esclavage sur les raisons de l'esclavage qui sont effectivement économiques la plupart essentiellement au delà au delà de de ne pas considérer l'autre dans son champ d'humanité si j'ai pu aussi le mettre en esclavage à certaines époques encore une fois parce que quand vous voyez l'esclavage l'esclavage chez les grecs avant avant jc l'esclavage des colonies tout ça c'est pas le c'est pas la même forme et c'est pas les mêmes formes d'esclavage du coup clairement 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 je m'en fous pas parce que ça ça détermine en fait le rapport à l'autre si je suis légal de l'autre si moi monsieur je suis légal de vous je n'ai aucune raison de vous mettre en esclavage je n'ai aucune raison de pouvoir vous priver de vos libertés et de pouvoir vous priver de votre libre arbitre et de vos faits et gestes je n'ai aucune raison sans être dans un discours religieux puisque c'est pas du tout ça c'est en fait c'est juste une question de perception de l'autre si moi je me considère comme au dessus de vous à quelle heure je vais vous écouter à quelle heure en fait je vais regarder le chat en permanence pour savoir ce que vous dites à quelle heure je vais m'enrichir 19h56 voilà exactement par contre si si effectivement je considère que bah oui vous êtes mon égal et je sais pas je parle pas de égalité fraternité tout ça maintenant si vous êtes un autre c'est à dire que vous êtes dans mon champ d'humanité bah concrètement je n'ai aucune raison de vous imposer ma pensée je n'ai aucune raison de vous forcer à faire quoi que ce soit et je n'ai aucune raison de vous rendre esclave voilà ni de ma pensée parce que on parle d'esclavage on a tous l'image peut-être du noir américain mais l'esclavage de la pensée aussi ça existe je m'entends ce matraquage sur plein de choses en disant le monde il est comme ci le monde c'est de ses propres croyances et que ça si jamais on bah oui bah oui excusez nous excusez nous on relève un peu le mot non mais ça c'est important tout simplement c'est que là dessus si j'ai proposé bière c'est bien pour échanger ensemble des différents points de vue et ne pas être esclave de mes propres pensées transition écoutez-le en fait attention à ce qu'il dit puisqu'il a un master rocher petite transition j'ai relevé l'heure quand vous avez dit à quelle heure monsieur j il y avait une raison pour ça puisque j'ai un invité qui se joindre à nous il y a sa petite demande qui a peu près dans la mesure et je vais donc l'admettre auprès de nous et nous évoquerons la suite de l'actualité c'était une grosse grosse information qu'on traitera à un moment donné plus tard